Ou alors j'ai pas compris ce que veut dire, Excellence. Alors tout d'abord, je tiens à rassurer la France, France métropolitaine, les dom-toms également, je vais mieux. Oh le boule à... J'ai été souffrant ces dernières 48 heures, mais ça va mieux, les progrès de la médecine et ma force de caractère ont eu raison, un vicieux virus qui s'est abattu sur ma pauvre carcasse. Et bien sûr, merci, merci mille fois de vos soutiens, amis collègues, merci de vos messages. Merci Leïla, merci Richard. Et voilà. C'est vrai, je n'ai pas écrit les autres. Moi j'étais pas là, j'écoute les mots. Tom Vila, j'espère que rapidement tu vas attraper la peste ou la tuberculose pour que je ne t'appelle pas. Quant à vous Nagui, vivement votre prochaine syphilis. Que je me marre demain à 16h en vous imaginant en train de pleurer face à vos toilettes. Sinon Richard et Leïla, vous pouvez y aller sans crainte, je serai à l'affût pour vous remonter le moral. Bon, à part ça, excellente nouvelle les amis. Et oui, aujourd'hui, c'est les soldes ! Moins 30, moins 50, moins 70%. Un vent de folie souffle sur nos boutiques. Profites-en Nagui, achète-toi de vraies chaussures. Si tu savais comme ça nous fend le cœur de te voir porter ces souliers de bowling. Alors c'est le moment, lâche-toi, achète-toi une paire de kickers, t'auras la classe mec. Ah, pas mal, pas mal. Il a été faire les courses avant l'émission. De ton côté, Tom Villa, profites-en pour changer des... Pour tout changer, Tom Villa ! Je ne commettrai pas l'erreur de demander à Richard d'en profiter pour changer sa garde-robe. Je l'ai fait il y a 10 ans, mais comme il a toujours les mêmes freins qu'aujourd'hui, ce n'est plus une faute de goût, c'est un style ! Bien vu, mec, tu déchires. Bref, profitez-en. Autre excellente nouvelle, après George W. Bush et sa tête de président micro-pénis, après Barack Obama, la classe internationale, ça y est, enfin, un président américain qui a du relief. Donald Trump est officiellement un de mes héros. Il aurait fait une sex-tape. Comme Val Buena et sa femme. Comme Paris Hilton et tous les clients des hôtels qui portent son nom. Comme Patrick Cohen. Comme Patrick Cohen avec toutes les femmes de ménage du cinquième étage de Radio France. Oui, je sais, comme toi, Pierre-Emmanuel. Mais toi, ta sex-tape, tu es tout seul, tu fixes l'objectif en souriant. Et ça, c'est très, très gênant. C'était pour un casting pour Morandini. Donald. Oui, tu étais pris, j'imagine. Enfin, bon, Donald a fait une sex-tape, il ne l'a pas vraiment faite. Sex-tape a été tourné à son insu quand il était en visite en Russie en 1913. On y verrait Donald en train de faire des cochonneries avec des prostituées à Moscou. Enfin, pas t'inquiéter, Donald. Tout va bien, ce n'est pas grave. Non, sérieux. Il est où le scandale ? Il est où le scandale ? Il est où, comme dirait un ami proche de notre ami Nagui ? En Russie, c'est du folklore. Ce n'est pas interdit. C'est un cadeau de bienvenue. Et si tu voulais être filmé en train... Si tu ne voulais pas être filmé plutôt en train de faire les talons VIP, avec des prostituées, en plus, il y a des endroits pour ça. Le Carlton de Lille. Crois-moi, DSK, il a usé du matelas au Carlton. Et pas une seule image des sorties. Et crois-moi, si on en croit dodo, la saumure, il y avait de quoi tourner une saga. Tu compares l'intégrale DSK à l'intégrale Star Wars. Les aventures de Chewbacca, c'est un court-métrage, à côté. Disons-moi, Donald, c'est toi qui es dans le vrai. Bon, je vous laisse. Je dois aller acheter des kickers pour qui vous savez.